Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser des animations automatiques avec Blender. Donc pour réaliser des animations dans Blender, de façon basique, il suffit d'appuyer sur I pour créer une image clé. Ici, créer une image clé dans la timeline. Donc I, de faire, d'insérer une image clé, donc Insert Keyframe. Et nous avons différents types de Keyframes. Nous avons les Keyframes de localisation, donc ce sera la localisation de l'objet dans l'espace. Nous avons les Keyframes de rotation, donc ce sera la rotation de l'objet, de scaling, donc le scaling c'est le redimensionnement. Et maintenant, nous avons en dessous les combos, donc localisation et rotation, localisation et redimensionnement, et localisation, rotation et redimensionnement. Voilà pour les principales clés d'animation. Donc il suffisait d'appuyer, par exemple, ici je choisis Lock, Route and Scale. Donc ça m'insère une image clé. Vous voyez ici que lorsqu'on fait un clic gauche, cela déplace le curseur vert, et nous voyons que nous avons une ligne ici qui a été créée. Nous allons, par exemple, aller un petit peu plus loin, déplacer notre modèle, effectuer une rotation, effectuer un redimensionnement, et appuyer sur I. Et ici, nous allons remettre Lock, Route and Scale. Donc là, hop, et ça va insérer une nouvelle image que vous voyez ici, une image clé, et Blender va calculer toute l'interpolation. Donc l'interpolation, c'est tout ce qui se passe entre les deux images, pour créer une animation fluide. Donc nous allons le voir. Donc ici, je suis à l'image 40, donc je vais mettre jusqu'à l'image 41, mettons. Voilà, donc le fait de redéfinir, ici nous avons un démarrage d'animation qui se fait à l'image 1, et une fin d'animation qui se termine à l'image 41. Et maintenant, avec Alt A, excusez-moi, je vais, je ne l'ai pas activé, mais ce n'est pas grave, je vous dis le raccourci clavier, parce que je voulais activer une fonction qui allait afficher les raccourcis clavier. Mais je vais vous les dire, de faire Alt A, et vous voyez, l'animation se joue. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Z pour supprimer toutes les images clés, puisque nous allons recréer l'animation, notre animation. Donc maintenant, nous allons utiliser cette fonction, ici, qui s'appelle le Automatic Keyframe. Donc les images clés automatiques, c'est-à-dire que Blender va générer automatiquement les images clés. Je m'explique. Nous n'aurons plus besoin d'appuyer sur le bouton I, maintenant, pour créer des clés d'animation. Il nous suffit de cliquer ici. Et nous avons quand même besoin de créer une première clé d'animation. Donc appuyez sur I, Lock, Rot and Scale, pour créer la première clé d'animation. Ensuite, nous passons, par exemple, à l'image 50. Nous redéplaçons notre objet, effectuons une rotation et un redimensionnement. Et cela crée une image clé automatiquement. Nous pouvons redéplacer l'objet, réeffectuer un redimensionnement, refaire une rotation, une rotation libre. Et vous voyez qu'on a une autre image clé qui se crée. Cela permet de créer très facilement des images clés. Par exemple, je me place ici, je déplace mon objet. Je me replace ici, je redéplace mon objet. Je me replace ici, je redéplace mon objet. Et ainsi, nous avons une animation qui s'est créée en quelques secondes. Nous pouvons quasiment contrôler notre animation en temps réel. D'ailleurs, lorsque l'on joue l'animation, je vais jouer l'animation. Nous pouvons redéplacer le modèle pendant l'animation. Ce n'est pas très pratique, mais vous voyez que cela recrée plein d'images clés intermédiaires. Cela donne une animation un peu bizarre, mais c'est pour vous expliquer le principe. Voilà, c'est tout pour la génération automatique d'images clés avec Blender. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube. En dessous de cet article, si vous êtes sur mon blog. A très bientôt !